Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, vous la sentez, la saison incroyable que le Paris Saint-Germain est en train de se préparer ? Vous le sentez, hein ? Oui, le Paris Saint-Germain a toujours échoué en Ligue des Champions, mais trop c'est trop. Là, vous êtes au courant de tous les changements qui sont en train de s'opérer au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, il s'est mis en mode Zemmour. Tous les étrangers qui foutent rien, il va les foutre à la porte, tu comprends ? Maintenant, quand il y a un joueur qui vient, il va chez Kylian Mbappé, il lui montre sa lettre de motivation et Kylian Mbappé, il vérifie si ce joueur est motivé et là, il peut rentrer dans le vestiaire. Et là, quand il rentre dans le vestiaire, tu la fermes et tu écoutes le coach et Kylian Mbappé. Tu comprends ? Maintenant, c'est Kylian Mbappé SG. Voilà, donc maintenant, vous disiez qu'Atari Saint-Germain, c'est fini, c'est Kylian Mbappé SG. Tu entends ce que je te dis ? Mbappé Pitt, il va prendre les rênes du Paris Saint-Germain en main. Tu crois quoi ? Les autres, les Léonardos, je ne sais pas quoi, ils ont trop fait les bambins, ils sont trop faits d'argent. Oui, ils font venir lui, un tel, un tel, juste parce qu'ils ont des pourcentages. Là, ça va être du grand n'importe quoi avec le Paris Saint-Germain. Tu sais que ce monsieur est très tenté par le projet du Paris Saint-Germain. On les voit, les rumeurs, on les voit. Non, Zidane n'est pas tenté par le Paris Saint-Germain. Zidane attendrait l'équipe de France. Mais vous connaissez Didier Deschamps ? Tu penses qu'il va laisser l'équipe de France comme ça ? Alors que là, il y a une Coupe du Monde ? Tu penses qu'il n'a pas envie de doubler la mise ? Alors, bon, je t'explique. Zinedine Zidane va peut-être intégrer le Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le constater, on a viré les Léonardos et tous ceux qui étaient des parasites autour du Paris Saint-Germain. Là, il y a des joueurs qui ont envie de venir. Apparemment, Tchouameni serait en accord total avec le Real Madrid. Laissez-moi mettre un petit doute là-dessus, parce que je pense qu'on n'a pas terminé avec le Real de Madrid. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Vous nous avez sorti. On l'a en travers de la gorge. On ne va pas se mentir. Vous avez 14 ligues des champions. Oui, vous êtes les meilleurs. Vous êtes la Maison Blanche. Mais là, sur le terrain financier, ce qu'on vous fait, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez gagné la ligue des champions. Tout votre public, il était en train de chanter. Ouais, Mbappé, Mbappé. J'étais en train d'insulter les parents de Mbappé. Donc, vous vouliez gagner la ligue des champions ou vous voulez le petit kiki ? En tout cas, vous aviez Zidane. Il a remporté trois ligues des champions. On pense que nous aussi, on peut rentrer dans votre mode. Tu vois ce que je veux dire ? Avant, il y a eu les Galactiques du Real de Madrid. Il peut y avoir les Galactiques du Paris Saint-Germain. En plus, Madrid, ça n'a rien à voir avec Paris. Paris, c'est beaucoup plus beau. Beaucoup plus classe. Tu entends ce que je te dis ? Donc là, on va avoir une armada de joueurs, d'entraîneurs qui vont venir entraîner tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le constater, Lionel Messi est en furie. Parce que là, tous les Parisiens sont en train de dire que la pépite, l'avenir du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Puis, on ne va pas se mentir, c'est la vérité. Messi, tu es un petit peu trop vieux. Mais là, on sent que ton égo a été touché. Une semaine, même pas deux semaines après qu'on dit qu'on va tout donner le clé à Mbappé, Toi, tu es là, tu mets cinq buts, des passes décisives. Oh là là, cette saison va être magnifique. Neymar, qui est motivé. Oh là là, Zinedine Zidane, qui encense Neymar. Non, mais vous ne voyez pas les petits codes. Vous ne voyez pas les petits mots à travers des lignes. Oui, Zidane, juste après la victoire du Real de Madrid, il a posté une photo avec le Real de Madrid en disant à la Madrid. Mais ça, c'est les formalités. C'est les formalités. Zizou va venir à Paris. Bien sûr, s'il doit coacher une équipe en France, tu penses que c'est qui ? C'est la meilleure équipe de France. C'est le meilleur joueur français de tous les temps. Donc, quelle équipe doit-il entraîner qui est au top du top ? Le Paris Saint-Germain. Bien sûr, on a plus de followers, plus d'argent, plus de bons joueurs, plus de bons résultats. Bon, après, il y en a toujours une équipe qui va dire, oui, mais nous, on n'est à jamais les premiers. Ouais, mais ça, c'était dans les règles. Ancienne de la Ligue des Champions. Ça, n'importe qui aurait pu gagner la Ligue des Champions. Saint-Etienne, ils sont arrivés en finale. Même Reims, ils sont arrivés quatre fois en finale. Donc là, on va commencer à se calmer. Vous, en plus, quand vous avez eu la Ligue des Champions, c'était combien de temps après la création de votre club ? Nous, ça fait combien de temps qu'on existe ? Cinquante ans. On est déjà au top du top. Tout le monde nous jalouse. On est connu en Asie. On est connu en Asie.